Vous savez l'analyse que tous les Saint-Légien sont en train de faire, 25e édition du Festival de Gaze, un événement majeur à dimension internationale. Il y a vu la ville se remplir depuis plus de deux jours, tous les hôtels sont pleins. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la musique sera fêtée dans toute sa dimension pendant toute la semaine du Festival. Donc aujourd'hui c'est la cérémonie officielle d'ouverture qui a vu une participation massive des populations. Cela augure en tout cas d'une très bonne fête pendant une semaine. Mais vous savez très bien, je l'ai dit tantôt, tous les hôtels sont remplis. C'est-à-dire qu'au-delà de la musique, il y a une économie qui se développe, une économie interne. Et ça c'est pour l'avantage des populations de Saint-Louis. C'est des rendraies d'argent, c'est un investissement interne. Et cela effectivement va contribuer, en tout cas pour nous, la commune de Saint-Louis, des rendraies d'argent aussi. Et ça donc nous souhaitons en réalité l'organisation de telles manifestations qui ont donc des envergures et des dimensions à l'échelle internationale. Je pense que maintenant toutes ces problématiques seront dépassées. Parce que là nous avons initié une convention de partenariat entre les organisateurs de Saint-Louis-Jaz et la commune de Saint-Louis. Ce qu'il faudra maintenant, dès le lendemain de la culture, les démarches seront effectuées pour que des difficultés financières ou d'autres difficultés de tous autres ne puissent plus être en tout cas vécues par les organisateurs. Et nous pensons que les éditions à venir, l'édition de la 26e édition et toutes les éditions qui vont suivre, nous n'aurons plus de difficultés, non seulement organisationnelles, mais aussi financières. Parce que nous aurons pris toutes les dispositions nécessaires pour que l'organisation, la manifestation puisse être réalisée vraiment en toute sécurité et en toute sérénité.